Donc on va essayer de continuer notre truc sur qu'est-ce qu'une subdivision. Alors on a vu précédemment ce que c'est une subdivision. Donc c'est tout simplement, on prend un intervalle et on commence à couper comme ça, comme ça ou comme ça. Mais il est assez fou de couper de façon hasardeuse comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va introduire, on va appeler ça une définition si vous voulez, 3. Donc on va appeler ça définition 3 si vous voulez. Vous pouvez l'appeler définition comme vous voulez. Donc imaginez qu'on veut par exemple, qu'on a un certain intervalle à b. Ce qu'on veut, ce qui est pratique, ce qui est intéressant, c'est de partager cet intervalle de façon régulière. On a des morceaux qui sont égales. Bon, par exemple comme ça. Comme ça. Voilà. Donc à peu près ça c'est un petit peu égal. Et bien ici on a ce qu'on appelle une subdivision. Ah, comment ? Elle est régulière. Donc on a subdivisé notre intervalle de façon régulière. Donc on dit régulière comme on dit équidistante. Voilà. Donc équidistante. Donc équidistante, ça vient d'égal. Bon, distance, bon la distance. De distance égale. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ? Donc on s'est mis d'accord avant qu'on va noter notre subdivision. Donc par P est égal. Bon, c'est un certain ensemble. XK avec XK, il est compris, qu'est-ce que je dis ? Avec K compris entre 0 et N. Voilà. Donc si P est une subdivision de AB. De qui ? Eh bien de notre intervalle AB. Eh bien, on dit quoi ? On dit que P est une subdivision régulière, équidistante. Bon, je vais dire équidistante. Bon, il y en a des gens qui disent régulière. Donc je vais écrire ici. Ou bien régulière. Si et seulement si. Eh bien. Si le pas est constant. Non, parce que le pas, on a dit précédemment dans la définition 2, on a dit que si vous avez une subdivision qui est quelconque. Si vous avez par exemple une subdivision comme ça, par exemple, qui n'est pas régulière. Il s'agit d'une subdivision qui est régulière. Alors, le pas de notre subdivision, on prend le maximum. Donc, on calcule tout le monde. Donc ça dépend. N est égal à combien. Et on prend le max. La valeur maximale. C'est ça, le pas. Bon, après, on va voir des exemples pour ce qui concerne le pas, etc. Dans ce cas-là, on voit bien que ce delta P ici, il est constant. Parce qu'à chaque fois que je calcule x, k moins x, k moins 1, je vais trouver la même valeur, quel que soit le cas, comprise entre 0 et n. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si et seulement si. Donc, je vais commettre une petite faute. Je vais écrire si et seulement si. x, k moins 1, x, k moins 1, elle est égale, qui est égale à delta P le pas, est une constante. Ça, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il faut dire quel que soit k. Donc, quel que soit k, vous calculez, vous trouvez ce delta P, il a la même valeur. Donc, il faut dire si et seulement si, quel que soit k appartient à 0, n, eh bien, vous ayez cela. Bon, ça aussi, c'est une faute de 0 jusqu'à n. parce que si je mets 0, je vais avoir ici x moins 1 qui n'est pas existant, qui n'existe pas, sachant qu'on commence de x0 jusqu'à xn qui est égale à b. Donc, il faut faire ici 1. Bon, si vous faites par exemple x plus 1 et ici xk, eh bien, vers ce moment-là, vous pouvez dire 0. Mais ce n'est pas un problème, c'est juste une question de comment écrire cette définition et utiliser votre logique. Bon, j'espère que ces trucs sont bien clairs. Bon, ils seront clairs quand on va faire quoi? Des exemples. Bon. 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 Sous-titrage FR ?